Musique A peine renouvelé, le vaisseau amiral de Skoda fait son apparition en déclinaison break. Alors, la superbe combi tient-elle toujours la corde sur le marché ? On vous dit ça tout de suite. Musique Alors, le point fort de Skoda, vous le savez sûrement, ce sont les volumes. Et justement, les mensurations de cette superbe combi restent un petit peu comme toute la gamme Skoda, à cheval entre deux catégories. Pour le coup, elle se situe entre celui des breaks familiaux et celui des grandes routières. Mais sa concurrence directe reste les 508 SW, Ford Mondeo SW et la prochaine Renault Talisman. Alors, son premier point fort à cette superbe combi, c'est le style. Il faut savoir que Skoda a vraiment bouleversé le design de son break. pour donner quelque chose de vraiment sympa à l'œil. Et là, pour le coup, c'est très réussi. Musique Son deuxième point fort, c'est qu'elle repose désormais sur la fameuse plateforme MQB. C'est la plateforme hyper modulable du groupe Volkswagen qui permet des espaces très généreux à l'intérieur. Et ça, on va le voir ensuite. Elle est toujours record man de la catégorie. Musique Généralement, dans une Skoda, c'est à l'arrière que ça se passe. Et ce modèle ne déroge pas à la règle puisqu'il y a de la place absolument partout. Aux jambes, aux genoux, à la tête. On est au top de la catégorie. C'est exactement la même chose pour le volume de coffre qui progresse encore par rapport à la précédente génération. Vous avez 660 litres de base jusqu'à 1900 litres. C'est énorme. Associé à tout ça, vous avez pas mal de côtés pratiques, des choses qui facilitent la vie, comme plusieurs systèmes d'ancrage à l'intérieur du coffre, des sièges qui sont rabattables depuis le coffre. Vous pouvez également rabattre le siège du devant pour charger des objets longs. Tout un tas de gadgets également, comme le grattoir qui est situé dans la trappe à essence, le parapluie dans la portière avant, les systèmes pour mettre vos étiquettes ou vos parkings de stationnement devant. Enfin voilà, toutes ces petites choses sont proposées chez Skoda, mais pas forcément par la concurrence. Enfin, la Tchèque met à jour son niveau d'équipement. Tout est en provenance du groupe Volkswagen. C'est high-tech, c'est moderne et c'est connecté. On pense notamment à l'ouverture facile du coffre avec un coup de pied, sous le pare-choc évidemment, un régulateur de vitesse auto-adaptatif, le park-assist de troisième génération. Bref, c'est un bon en avant par rapport à la précédente génération. En ce qui concerne la présentation, c'est très bien fini, c'est correct. Malheureusement, c'est hyper classique. On ne peut pas gagner sur tous les fronts. Bienvenue à bord de la superbe combi qui délivre strictement les mêmes prestations que la berline, c'est-à-dire résolument orientée confort. Et quand j'entends confort, je ne parle pas seulement des suspensions qui filtrent efficacement, mais aussi de l'insonorisation qui est travaillée, du moelleux, des sièges. Bref, vous avez affaire à une voyageuse 4 étoiles. En matière de motorisation, toutes sont neutres au malus. Alors, si vous aimez l'essence, on ne saurait trop vous conseiller le 1.4 TSI 650 cylindre à la demande, qui représente une offre intéressante. Et si vous êtes fan à du diesel, c'est le 2.0 TDI 150, qui représentera le meilleur compromis entre économie d'usage et agrément. À la conduite maintenant, justement, c'est cette souplesse qui est un avantage, mais qui pénalise un petit peu aussi cette superbe par rapport à la Passat. On sera un petit peu un cran en dessous en termes de dynamisme, justement. Et ce n'est certainement pas le paramétrage des modes de conduite qui changera quelque chose. C'est un peu plus raide au niveau de la direction, des passages de boîte, mais voilà, on n'a pas une sportive pour autant. Même topo en ce qui concerne l'agilité, avec un empattement comme ça, on ne fait pas de miracle. Mais au final, c'est le confort qui est privilégié, aux places avant, aux places arrière, et c'est tout ce qu'on lui demande à cette voiture. Alors, autant le dire tout de suite, nous, on est fan de cette nouvelle superbe combi qui allie un design plutôt réussi, un équipement technologique en hausse, tout en augmentant ses prestations pratiques, c'est-à-dire une habitabilité record, tout un tas de petits gadgets qui facilitent la vie au quotidien, le tout sans forcément impacter les tarifs, puisqu'il faut savoir que la version d'entrée de gamme débute à 25 000 euros. Alors, évidemment, c'est des versions qui ne seront pas vendues. Pour le cœur de gamme, il faudra compter entre 30 et 35 000 euros, ce qui reste vraiment très correct pour la catégorie. La Tchèque fera son apparition sur nos routes dès le mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada